Laurent Paris, je suis le dirigeant de la société Paris, société de mécanique de précision située dans la Nièvre. Nous faisons donc de la mécanique de précision, de la machine spéciale, du montage de contrôles et nous sommes intégrés avec un bureau d'études et nous sommes toujours dans la recherche d'évolution de nouveaux process de fabrication additive ou par enlèvement de copeaux. Nous avons choisi une Intamsys Funmat Pro 610. La première raison c'est qu'on a une température de chauffe qui est de 300 degrés, chose que personne ne fait. Cette machine répond à 99% de nos problématiques en effet et le gros avantage c'est son volume et sa chambre. Et en plus c'était la seule machine sur le marché qui était capable de faire ce qu'elle fait. L'avantage de cette machine aussi c'est que ça apporte au bureau d'études une certaine flexibilité par rapport à des prototypes, des choses qui peuvent coûter cher en usinage CNC et qui aujourd'hui en fabrication additive peuvent fabriquer, on peut fabriquer de la production bien sûr, mais on peut surtout fabriquer aussi des prototypes pour voir si physiquement le matériel, le projet qu'on a décidé correspond à nos besoins. On fait déjà des produits que l'on faisait ultérieurement en acier ou en aluminium pour donner de la légèreté à nos montages de contrôle par ces procédés en dépôt de fil. Alors on a toujours une appréhension quand une machine vient de Chine, mais moi qui ai assisté à l'installation de la machine, où tous les carters étaient démontés, on s'appreçoit aisément que c'est une grande qualité de fabrication. Les composants sont tous des composants européens et faciles à changer s'il y a des soucis. L'accompagnement était très 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 sérieux, je remercie d'ailleurs Intamsys et 4Vision, un gros sérieux dans la logistique, un gros sérieux dans la mise en place, un gros sérieux dans l'accompagnement de départ, étant vu que c'est notre première machine. Le fait de posséder cette machine, c'est un gros avantage concurrentiel et cette machine là, il n'y a pas d'équivalent, c'est une machine qui a un très bon rapport qualité-prix et qui est vraiment très très bien pour le développement de l'entreprise. Le fait de dire que c'est la première machine de production en France, c'est que c'est une machine avec laquelle on produit des pièces d'utilisation finale, qu'on a des besoins, des remplacements de pièces utilisées et c'est vraiment des machines qui vont sur tous les secteurs, ce n'est pas des pièces qui sont faits pour faire des tests, etc. Nous c'est vraiment une machine qui est faite pour faire des pièces que l'on va vendre. Dans les secteurs de l'aéronautique, on s'en intéressait, dans le secteur ferroviaire où est-ce qu'on a déjà eu des commandes, dans les secteurs de laboratoires pharmaceutiques où est-ce qu'on a des montages de contrôle qui sont faits maintenant avec certaines parties en impression 3D pour alléger, comme je disais, le poids des montages de contrôle et ce qui nous fait qu'aujourd'hui on a besoin de ce produit.